Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Bon, ici pour certains, on nous montre comme une situation qui risque de vous mettre hors de vous. On parle réellement pour moi d'une situation où c'est comme si on avait déjà senti, on avait déjà compris ce qui se passait dans une situation. Mais c'est comme si on voulait à tout prix le laisser de côté. On a réellement cette sensation que pour certains, j'ai déjà compris qu'une situation où une personne n'allait pas dans mon sens. J'ai déjà compris qu'une situation peut-être n'était pas forcément faite pour moi. Mais c'est comme si au fond, tu vois, il y avait cet espoir qui m'attachait à la personne et à la situation. Et ce qui fait que ça me met dans tous mes états. Parce que d'un côté, j'ai envie de m'en détacher, j'ai envie d'aller vers autre chose. Mais de l'autre côté, il y a comme quelque chose qui nous retient, comme quelque chose qui nous rattrape. Et c'est ce qui fait qu'on est comme en train d'alterner, vous voyez, entre colère, moment de calme, moment d'euphorie parfois. Mais on a réellement cette sensation que pour certains, ici, on est totalement perdu. Au final, oui, j'ai envie d'avancer. Oui, j'ai envie, tu vois, de me détacher de certaines choses. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'il me faut ? Est-ce que c'est réellement, tu vois, changer les choses, partir dans une nouvelle direction qui fera si je serai bien ou pas du tout ? On a réellement l'impression, ici, que pour certains, vous voyez, le fait de ne pas réussir à prendre une décision, ça nous met dans tous nos états. Ça m'énerve d'être dans cet état, ça m'énerve de ne pas savoir, ça m'énerve de ne pas voir, tu vois, la lumière au bout du tunnel. Et pour certains, on a réellement cette sensation que par moments, on est totalement désespérés. Ouais. On parle réellement, pour moi, de situations où je sais que transformer les choses peut m'apporter quelque chose de plus. Je sais que changer, tu vois, à l'intérieur, en tout cas, ce qui se passe à l'intérieur, essayer de le maîtriser pourrait énormément m'aider pour la suite. Mais là, pour le moment, pour certains, c'est comme si je suis arrivée au bout du bout, tu vois. Je ne peux plus faire preuve de patience, je ne peux plus faire preuve de sagesse. Il y a comme par moments où je sens vraiment que je pars dans tous les sens. Je sens vraiment, tu vois, que malgré le fait de relativiser, de travailler sur moi, peut-être de me projeter dans de nouvelles directions, ben, je n'ai toujours pas, tu vois, la légèreté que j'attends, je n'ai toujours pas la sérénité, le retour au calme que j'attends depuis un petit moment. Donc, on a vraiment cette sensation que pour certains, ici, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie, tu vois, de sortir de tous ces doutes, de toutes ces hésitations. Mais ici, on n'y arrive pas. On a réellement cette sensation que pour certains, on est juste en train de tourner en rond, vous voyez, au niveau d'état d'esprit. De notre état d'esprit. On est réellement comme dans une situation où c'est comme si on se disait, je sens qu'il y a quelque chose qui me pousse, tu vois, à aller vers la droite. Mais il y a quelque chose, tu vois, à gauche qui m'attire, quelque chose qui fait que je n'arrive pas à me décider. On est comme dans une dualité. Pour certains, par moments, c'est comme si ça nous faisait partir dans tous les sens. J'ai l'impression que par moments, je vais devenir dingue. J'ai l'impression que par moments, tu vois, ben, je vais m'arracher les cheveux tellement je réfléchis. On a réellement cette sensation que pour certains, vous voyez, ce qui peut faire qu'on est un peu dans tous nos états par moments, c'est que parfois, ben, je sens que la route, elle est fluide, tu vois. J'ai réellement cette sensation, cette impression de faire ce qu'il faut et puis à chaque fois que je fais deux pas en avant, ben, je réalise que ce n'était pas forcément ça. Je réalise qu'il y a encore un blocage, je réalise qu'il y a encore, tu vois, un contre-temps sur mon chemin. Et pour certains, c'est réellement ce qui fait qu'on n'arrête pas de se poser des questions. Mais on a vraiment cette sensation que pour certains, c'est comme si on se disait peut-être que le blocage, il est ailleurs, tu vois. Peut-être que tous ces obstacles qui sont un peu placés sur mon chemin ne sont pas là, tu vois, un peu comme par hasard. C'est peut-être que j'ai quelque chose à comprendre de ces situations, c'est peut-être que j'ai quelque chose à en tirer pour que je puisse enfin prendre ce nouveau départ. Et on parle réellement pour moi de situation, pour certains, on a l'impression qu'au fond de nous, on est sûr. Je suis sûr qu'il y a quelque chose, tu vois, qui ne va pas dans mon sens ou quelque chose de pas normal, on va dire, dans ce que je vis en ce moment. Mais je suis incapable de poser des mots dessus, je suis incapable, tu vois, de me dire et d'affirmer, ben, ça vient de là ou ça vient de là, vous voyez. Et c'est ce qui nous déstabilise. J'ai beau contacter mon intuition, j'ai beau essayer, tu vois, de regarder dans tous les sens, d'essayer peut-être des méthodes pour que je puisse m'en sortir, sans pour autant avoir de nouveaux résultats, en tout cas sans pour autant avoir d'apaisement dans ma vie de manière générale. Donc on parle réellement pour moi de situation pour certains où on sent, vous voyez, que cet état d'esprit, en tout cas cet état d'être, on risque de s'y retrouver pendant un petit moment encore. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situation où c'est quelque chose qui passe, tu vois, ça arrive, on garde quand même espoir, ça passe rapidement, mais hop, rapidement aussi, tu vois. On se retrouve à nouveau dans les doutes et dans les hésitations, on se demande réellement, est-ce que, tu vois, on a l'impression que c'est comme un système de pensée duquel on n'arrive pas à sortir, vous voyez. Comme un système dans lequel on est plongé depuis tellement longtemps qu'au final, ben, je ne sais même pas, tu vois, depuis quand je suis dans cet état, je ne sais même pas, tu vois, ce que je pourrais mettre en place, ce que je pourrais faire pour m'en sortir. Et c'est réellement, tu vois, dans cette période pour certains où on peut énormément se remettre en question, mais on peut énormément, vous voyez, un peu, peut-être s'abandonner nous-mêmes. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression que, quand j'ai ces périodes de calme, ben, j'essaie d'en profiter, tu vois, de faire le maximum de choses parce que c'est comme si on savait que cet état allait revenir tôt ou tard, vous voyez. Donc, c'est comme si on était en train de vivre un peu au gré de nos émotions, mais on vit aussi, tu vois, au gré des blocages. Je ne sais même pas au gré, tu vois, des bonnes situations qui arrivent vers moi, du positif qui se manifeste dans ma vie. Non, c'est que je profite des moments de calme parce que je sais qu'au bout d'un moment, ben, ça risque d'être bloqué et quand c'est bloqué, ben, je suis un peu dans tous mes états. Ici, on a réellement l'impression, vous voyez, pour certains que je me maîtrise. Je fais tout ce que je peux, tu vois, dans ces périodes pour ne pas partir dans tous les sens. Je fais tout ce que je peux dans ces périodes, tu vois, pour que je puisse faire le maximum de pas en avant. Mais là, ce dont on a besoin, pour certains, c'est d'une explication. J'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir pourquoi je me retrouve bloquée encore et encore, pourquoi je me retrouve à chaque fois dans le même genre d'état ou dans le même état d'esprit alors que pour autant, tu vois, j'ai travaillé sur moi, j'ai mis de nouvelles choses en place, j'ai essayé de prendre du recul avec certaines situations, je me suis lancée dans de nouvelles situations. Mais pour certains, ici, on a réellement cette sensation qu'il n'y a toujours pas d'avancée. Ouais, c'est vraiment ça. Et on a réellement cette impression, vous voyez, pour certains, que c'est quelque chose, vous voyez, c'est une situation sur laquelle on ne peut pas forcément échanger et discuter, vous voyez, avec les personnes autour de nous, que ce soit les personnes de la famille, que ce soit des connaissances ou des personnes avec qui on est en relation. C'est comme si, ben, cet état d'être, cet état d'esprit, cette façon de se sentir, c'est comme si on n'arrivait même pas à poser de mots dessus. Et si je ne pose pas, si moi-même, je n'arrive pas à poser des mots dessus, comment je pourrais le partager avec les autres, vous voyez, ce qui fait qu'on garde tout à l'intérieur et on se dit, bon, allez, le nouveau départ, il est là, et puis je continue à faire des pas en avant, et puis je continue à croire, tu vois, en la réussite, que ce soit en amour, que ce soit dans le pro, un peu dans tout, tu vois. Je continue à croire en une lumière au bout du chemin, mais au final, ben, pour certains, plus on avance et plus on a réellement cette sensation que ça devient de plus en plus lourd. On parle réellement, pour moi, de situations où on a l'impression ici que pour certains, vous pourrez trouver, vous voyez, comme des alternatives à ce qui se passe pour vous dans votre vie de manière générale, mais pour ça, ça va comme vous demander peut-être un peu de sortir de votre zone de confort. Alors quand je dis sortir de notre zone de confort, c'est pas, voilà, je vais changer tout ce qui se passe dans ma vie ou je vais changer ma façon de penser. C'est comme si ici, on nous disait, ben, il y a d'autres moyens, tu vois, de sortir de toutes ces situations. C'est comme si, ben, j'y arrivais plus seule, en fait. Tu vois ? Et comme j'y arrive plus seule, je suis obligée, tu vois, à ce moment-là, de passer par l'extérieur. Je suis obligée, tu vois, d'aller, de prendre contact avec une personne, histoire qu'elle m'aide sur mon projet. Je suis obligée d'aller, de prendre contact avec une personne, histoire qu'elle regarde avec moi, tu vois, ce qui se passe à l'intérieur ou ce que je peux mettre en place pour sortir de ces blocages. Parce que pour certains, ben, j'ai envie de dire, on sait, au fond, que tous ces blocages, ils sont pas forcément anodins et c'est aussi ce qui génère la colère. Parce que je sais que si ma vie sentimentale, elle est bloquée, c'est pas comme par hasard. Si je me retrouve dans une situation complexe, tu vois, au niveau professionnel, c'est pas comme par hasard. Donc pour certains, ici, on vous voit, vous voyez, comme dans les prochains temps, à la recherche de solutions, à la recherche d'astuces, peut-être, tu vois, un peu pour qu'on puisse sortir de tous ces blocages. Parce qu'on parle réellement, pour moi, de situations où on a l'impression que, moi, je demande pas énormément de choses. J'ai envie d'être dans l'amour, j'ai envie d'être entourée de personnes qui sont dans l'amour. J'ai juste envie, tu vois, de me retrouver dans une nouvelle situation sentimentale. J'ai envie d'avoir des relations saines avec les personnes qui m'entourent. Mais on a réellement cette impression, pour certains, tu vois, à chaque fois qu'on commence une situation, à chaque fois qu'on commence une relation, tout se passe bien. Puis c'est comme si, au bout d'un moment, tu vois, il commençait à avoir, j'ai envie de dire, des choses un peu bizarres qui se passent. Ça commence à partir dans tous les sens. Et on parle réellement, pour moi, de situations pour certains où, ici, on... On a réellement cette sensation, vous voyez, qu'il y a un truc derrière, quoi. Tu vois, c'est pas forcément... Tu peux pas me dire que j'ai mis toute mon énergie dans quelque chose. Je mets toute ma bonne volonté dans une relation, je mets toute ma bonne volonté dans un projet ou dans un travail où je suis une personne toujours honnête et sincère, qui donne, qui tend la main, toujours présente pour les autres. Et à final, je me retrouve toujours dans le même genre de blocage. On a vraiment l'impression, ici, que pour certains, vous aurez la possibilité, vous voyez, comme en vous rapprochant de certaines personnes. Ici, ce sont plus des rencontres, oui, des rapprochements, tu vois. Plus, en vous rapprochant de certaines personnes, vous pourrez, comme, vous voyez, vous sortir de... Enfin, je sais pas, parce que, ben, on a l'impression que c'est comme un cycle infernal, tu vois. Comme un labyrinthe, quelque chose dont on ne sort jamais. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui fait qu'on est angoissé, tu vois. C'est parce que je trouve pas la porte de sortie, ou j'arrive pas à poser de mots, ou à savoir ce qui me bloque, que je tourne autant en rond. Ouais. Et pour certains, ici, on nous montre des situations qui peuvent s'arrêter, tu vois. Un peu comme ça, de manière brutale, des choses qui se passent, j'ai envie de dire, c'est un peu bizarre, quand même. Tu vois, comme s'il se passait des choses où, aujourd'hui, je suis bien avec toi, tu vois. On fonctionne, on passe toute la journée à travailler ensemble, admettons, tu vois. C'est dans le cadre du travail. Et puis, deux, trois jours après, ben, tu vois, tu n'as plus forcément le même comportement en face de moi. Comme si, tu vois, j'étais quelqu'un qui attirait. Et puis, du jour au lendemain, tu vois, je commence à repousser les gens sans que je comprenne pourquoi. On a essayé, vous voyez, de se dire, bon, peut-être parce que je suis pas forcément dans le positif. Peut-être que je suis dans des mauvaises énergies. Peut-être que moi aussi, tu vois, je m'isole un peu. Je me mets en retrait. Mais on est juste en train de réaliser, pour certains, qu'il y a quelque chose d'autre à comprendre. Et c'est ce quelque chose d'autre, vous voyez, qu'on aura la possibilité de mettre en lumière. Donc, pour certains, ici, on vous dit qu'il y a, j'ai envie de dire, un peu des solutions. Peut-être plus des accompagnements pour qu'on puisse sortir de tout ça. Mais on a vraiment l'impression, ici, que ça va nous demander, encore une fois, vous voyez, comme de sortir de notre zone de confort. Donc, ça va me demander, peut-être, d'essayer des choses ou des méthodes. Je ne sais pas, tu vois, des choses un peu différentes, histoire qu'on voit si on a une amélioration. Parce que, pour certains, ici, ce n'est pas la joie et le bonheur que de se sentir bloqué, tu vois, tous les quatre matins. À chaque fois que quelque chose est bien entamé, ben, ça tombe à l'eau. Au bout d'un moment, tu vois, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, ici, on voit encore qu'on fait preuve de sagesse. Donc, on continue, tu vois, à se poser toutes ces questions. À se demander, mais pourquoi, tu vois, du jour au lendemain, j'ai l'impression que j'étais sur la bonne direction, dans la bonne voie. Et puis que du jour au lendemain aussi, tu vois, ben, les choses commencent un peu à partir dans tous les sens dans ma vie. Donc, pour certains, ici, on a l'impression qu'on va passer, on va regarder dans un premier temps si ça ne se passe pas à l'intérieur, tu vois. Par la suite, on va regarder si ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais pour certains, on sent que vous avez déjà comme une idée sur, tu vois, sur ce qui se passe. Alors, c'est pour certains, on a l'impression, vous voyez, que ça, tu sais, tellement ça nous angoisse, tellement ça nous embête, tellement ça nous stresse, ben, ça peut même nous rendre malades. Tu vois, il y a certaines situations qui peuvent nous rendre malades. On se retrouve peut-être dans des conflits, dans des situations un peu complexes avec des personnes sans avoir rien fait, sans avoir rien dit. Et du coup, on n'arrête pas de se remettre en question, en fait. Enfin, regardez ça. Ouais, c'est ça. On a l'impression, vous voyez, pour certains, même au niveau des finances, vous voyez, même par rapport à certaines acquisitions. Alors, je veux déménager, il y a toujours un truc. Je veux améliorer ma situation au niveau des finances, il y a toujours un blocage. À chaque fois que j'ai l'impression de tomber sur une personne sincère, au final, je me rends compte, en tout cas, plus je réalise que la personne, elle n'était pas forcément sincère. Alors que, tu vois, c'est comme si on se disait, je ne peux pas me tromper autant sur mes ressentis, tu vois. Je ne peux pas me tromper autant sur les personnes qui m'entourent. Je ne peux pas me tromper autant, tu vois, sur certaines situations. Je ne peux pas faire autant d'erreurs, tu vois, dans mon cheminement, dans mon chemin de vie, par rapport à certains de mes choix. Enfin, ici, pour certains, on est totalement largué, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on tourne en rond comme ça au niveau des pensées. Je suis totalement largué. Je ne comprends pas pourquoi je me retrouve toujours dans ça. Et on a l'impression que c'est ça, c'est la question qui revient tout le temps. C'est le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le comment et qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez. Donc, du coup, ça fait qu'on devient des personnes un peu isolées. Ça fait qu'on devient des personnes un peu méfiantes, tu vois. On commence à se mettre de côté. On commence, tu vois, à arrêter, tu vois, même d'essayer de mettre en place certains projets. Même si, pour certains, on sent que vous êtes des personnes remplies d'ambition, même si on sent, vous voyez, que vous êtes des personnes où je sais que j'ai les clés en main, que je peux encore changer, je peux encore essayer. Mais c'est comme si, au bout d'un moment, tu sais quoi, moi, je suis trop fatiguée d'essayer. Je suis trop fatiguée de relativiser. Donc, c'est comme si on va s'autoriser à un moment où je vais ralentir un peu et puis je vais essayer de souffler, je vais essayer de prendre du temps pour moi parce qu'au bout d'un moment, ça, ça risque de me rendre dingue. Vous voyez, on parle réellement pour moi de situation pour certains où, de toutes les façons, on voit que cette période, encore une fois, tu vois, c'est quelque chose de passage. C'est quelque chose pour moi qui vient et qui s'en va. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation où vous voie rester un peu attentif ou attentive, vous voyez, à toute opportunité, à toute personne, vous voyez, qui graviterait autour de vous et qui aurait comme la solution, la possibilité de vous aider, vous voyez, à vous dépatouiller de certaines situations. Donc, je suis coincée par rapport à mon déménagement ici, vous voyez, pour certains, on vous demande de rester attentif aux personnes qui gravitent autour de vous parce qu'il y a des personnes pour moi qui peuvent vous apporter des solutions histoire que vous ayez peut-être un contrat de location ou bien, tu vois, une promesse de vente ou un truc comme ça, tu vois, c'est exactement ça. Ici, au niveau professionnel, on a exactement la même situation. C'est comme s'il y avait des personnes qui gravitaient autour de nous et des personnes pour moi qui avaient la capacité, la possibilité peut-être dans certaines situations, vous voyez, de nous apporter de l'aide ou de nous apporter des solutions histoire qu'on sorte de ces blocages. Comme s'il y avait des choses peut-être que tu ne savais pas ou que tu ne connaissais pas. Je m'explique. Imagine, tu vois, tu as une façon de fonctionner bien précise dans le travail, d'accord ? J'ai l'habitude de fonctionner comme ça pour faire mes recherches d'emploi, donc j'utilise cette méthode depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, donc du coup, j'utilise que la même méthode. Hop, tu rencontres une personne, une personne te dit, ouais, mais tu peux faire comme ça parce que, tu vois, c'est comme ça que j'ai fait et ça s'est super bien passé. C'est là exactement la même chose par rapport à un éventuel déménagement et c'est aussi la même chose, vous voyez, par rapport à certains projets que vous souhaitez mettre en place pour certains. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, on a réellement l'impression, vous voyez, qu'il y a des personnes qui peuvent un peu, alors je ne vais pas dire que ce sont des propositions parce qu'on a l'impression, ça vient en cours de certaines communications. Tu vois, comme si je décide d'échanger, de parler, tu vois, parce que je suis un peu à bout dans ma situation, je n'y arrive plus, je ne sais plus dans quelle direction aller, je ne sais plus quoi faire. Hop, je décide de parler avec une personne, tu vois, une conversation juste comme ça. Et puis, au cours de cette conversation, cette personne, elle me donne les clés pour que je puisse me débloquer, tu vois. C'est la même chose, tu vois, que ce soit un déménagement, que ce soit par rapport à une amélioration au niveau des finances ou bien même au niveau du travail. Donc, ici, restez attentifs parce qu'il y a des ouvertures autour de vous. Pour certains, ici, on sent que ça peut venir, vous voyez, de la famille. Pour d'autres, ici, ça marque des personnes avec qui on peut être amis ou juste des connaissances. Mais on a aussi des personnes, vous voyez, au travail qui peuvent vous aider à créer des ouvertures autres que ce que vous connaissez ou qui peuvent vous permettre de sortir de vos blocages. Par des choses toutes simples, en plus, tu vois. On a l'impression, ici, peut-être que ce sont des personnes, pour moi, qui sont peut-être déjà passées par là, tu vois. Admettons, ben oui, je me suis déjà retrouvée dans ta situation un peu coincée, tu vois, à ne pas pouvoir déménager. Et puis, j'ai trouvé la solution. Donc, la solution, je te la passe, tu vois. C'est un peu ça. Et on a l'impression, ici, que c'est ce qui va vous permettre de créer des ouvertures. Et pour certains, c'est ce qui va vous permettre de sortir de cette période pendant laquelle vous êtes depuis la période de l'automne. Parce que pour certains, ici, au bout d'un moment, tu vois, on a beau me dire ce qu'on veut, on a beau me promettre ce qu'on veut, on a beau me montrer que les choses vont avancer ou pas du tout. Mais moi, tant que je n'ai pas d'évolution, ben, je ne peux pas croire en une éventuelle évolution, tu vois. C'est vraiment ça. Donc, on parle réellement, pour moi, de situation. Pour certains, on vous dit, il y aura des aides, vous voyez, qui vont se présenter un peu sur votre chemin. Mais on a l'impression que ça se passe de manière un peu surprenante, tu vois, de manière un peu farfelue. On a l'imprévu, on a la surprise. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation où une amélioration au niveau du bien-être, vous pouvez avoir, d'accord, comme on disait tout à l'heure, à l'intérieur, mais on l'a aussi à l'extérieur. C'est vraiment ça. Donc, on va vous demander comme d'écouter, vous voyez, d'être attentif ou attentive aux personnes qui sont autour de vous parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situation où je ne peux pas tourner en rond autant dans ma vie. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est comme si, pour certains, tu vois, des possibilités de, soit d'accepter de l'aide ou bien même d'utiliser peut-être de nouvelles solutions ou de nouvelles méthodes pour fonctionner. En tout cas, pour avancer, c'est comme si on ne voulait pas. Tu vois, c'est comme si je me disais, non, 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 je peux faire par moi-même. Mais là, on a l'impression que tellement on arrive au bout. J'ai beau faire des déplacements, j'ai beau essayer de mettre des choses en place et je n'arrive toujours pas à me positionner, je n'arrive toujours pas à avoir une réponse à mes questions. Je n'arrive toujours pas, tu vois, à partir dans une direction qui m'apportera, tu vois, comme une amélioration de manière générale que je vais comme m'abandonner. Alors, je ne vais pas dire m'abandonner, mais je vais comme accepter, tu vois, que quelqu'un me tende la main ou quelqu'un me donne une solution autre pour que je puisse sortir de ces blocages. Donc, on parle réellement, pour moi, de situation pour certains où là, en ce moment, tu vois, on voit qu'on a quand même une certaine stabilité. On voit aussi que vous vous maîtrisez énormément, mais on parle réellement, pour moi, de situation pour certains où on sent que je ne peux plus rester dans le cycle pas fertile. Donc, c'est comme si on allait commencer à accepter les aides, on allait commencer, tu vois, à accepter les solutions ou les autres directions possibles. Plus pour moi, les façons de faire différentes, mais toujours pour arriver au même stade. Donc, je veux une amélioration au niveau du bien-être. J'ai déjà essayé d'une certaine façon, je vais essayer différemment. Je veux une amélioration, tu vois, dans ma vie sentimentale. J'ai essayé, tu vois, certaines méthodes, ça ne fonctionne pas, je vais essayer autre chose. Donc, on a vraiment cette sensation ici que pour certains, vous savez ce que vous voulez parce qu'on ne vous voit pas changer de direction au cours de route. C'est juste qu'il faut absolument que je trouve une solution, tu vois, une clé, une aide, une main tendue, une personne bienveillante qui pourra m'apporter quelque chose de plus, que je sorte de tous ces blocages parce qu'au final, je suis en train de me faire du mal à la santé. Mais pour certains ici, ce qui est positif, c'est que même si on a un peu du mal, tu vois, à première vue, d'accepter l'aide qu'on nous tend, les propositions, les choses comme ça, on a vraiment cette sensation que tu vois, on va tourner encore un peu en rond. Mais on voit quand même qu'on les accepte finalement, vous voyez. On voit quand même qu'on accepte les mains tendues, ce qui fait qu'on avance de manière totalement différente à la période de l'été, tu vois. Mais on parle réellement pour moi de situations où là encore, ça partira d'un choix. Donc, je peux saisir une opportunité, saisir une solution, saisir une façon de faire. Du coup, on nous dit que ça arrive. Mais je peux aussi rester comme je suis et traîner encore. C'est un peu intriguant. On a réellement l'impression ici que pour certains, c'est comme si on avait essayé de vous apporter plein de fois de l'aide. C'est comme si on avait essayé, vous voyez, de vous montrer plein de fois la même direction ou la même chose sans pour autant qu'on ait voulu voir ou qu'on ait voulu le comprendre ou qu'on ait voulu, tu vois, comme le mettre en place ou bien même l'expérimenter et le fait d'essayer, tu vois, quelque chose d'autre, de se dire, allez, stop, j'en ai marre de ces blocages, je bascule vers autre chose. Mais ça change totalement la situation. Par contre, on parle réellement pour moi de situations. Pour certains, on sent qu'on va psychoter un peu. Je vais psychoter, je vais me poser plein de questions. Je vais me demander est-ce que, tu vois, est-ce que réellement la personne, elle est là pour m'aider ou pas du tout? Est-ce que réellement cette situation, tu vois, elle va aboutir à quelque chose de bien? Est-ce que sa solution va me permettre de déménager? Est-ce que sa solution va me permettre d'avoir un bien-être? Donc, tu vois, de manière générale, mais pour certains, on voit, tu vois, que même si on peut énormément psychoter, énormément se poser des questions, on a quand même des situations où on aura un retour au calme. Alors, au final, ça sera à moi de décider si je choisis le chemin de l'évolution ou au contraire, si je décide de m'entêter un peu et de continuer à faire comme je fais ou de continuer à avancer comme moi je le fais. Ça ne nous dit pas qu'on va rester coincé. C'est juste que, tu vois, on risque de se sentir encore bloqué pendant longtemps et on risque, tu vois, un peu de nous blâmer, de passer notre temps à nous remettre en question. Alors que des fois, j'ai juste à dire que je suis coincée pour mon déménagement. Tu as une solution et que tu peux trouver la solution. Un peu, c'est comme ça qu'on nous le dit, tu vois, comme si on nous disait que les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus simple que vous ne pouvez l'imaginer. Mais pour ça, encore une fois, je pense que quand on nous disait qu'il faut sortir de la zone de confort, c'est peut-être qu'il faut passer par de la communication parfois, oser demander et oser accepter aussi, peut-être d'utiliser ou d'essayer certaines méthodes ou certaines solutions pour que vous puissiez enfin vous sentir avancé et plus être dans ce genre de blocage. Mais en tout cas, on nous dit que ça va se débloquer, donc c'est plutôt positif. Après, comme je vous disais tout à l'heure, on voit que c'est une période, j'ai envie de dire, qui est juste de passer. Donc si en ce moment, vous y êtes et que vous sentez que ce n'est pas fertile, c'est le désert, et puis je ne sais pas si je vais réussir, et puis il y a le mental qui prend le dessus, mais vers qui je vais me tourner, juste, vous voyez, comme on nous disait tout à l'heure, écoute et ose parler, échanger, discuter avec les personnes qui t'entourent et tu verras qu'au final, des façons d'évoluer, il y en a plein. Peut-être que ça va te demander d'expérimenter des méthodes que jusqu'à maintenant, peut-être que tu as refusé d'essayer ou des choses vers lesquelles tu n'avais pas du tout envie d'aller, mais j'ai l'impression que ce désert, c'est comme si ça faisait tellement de temps, tu vois, qu'on y était, c'est comme si on se disait, tu sais quoi, là, moi, j'en ai marre de ce désert, il faut que je me trouve un peu d'eau, tu vois, quelque chose pour que je puisse me ravitailler, et c'est exactement ce qui va se passer. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, acceptez, vous voyez, comme d'échanger, de discuter. Alors je ne dis pas, on va parler de notre vie ou on va raconter notre vie, non, si une personne m'approche, tu vois, et qu'on échange, on discute, je peux lui dire les choses réellement comme elles sont, là, ben ouais, en ce moment, je suis un peu bloquée, tu vois, je ne suis pas... Tu vois, pour certains, on a l'impression que, tu vois, il y a de la gêne, c'est comme si j'avais peur de faire pitcher. Non, 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 tu ne peux pas pitcher, ouais, ouais, je suis bloquée, là, tu vois, en ce moment, et puis, ok, ben, ça peut venir tout simplement comme ça. Donc, on accepte un peu d'échanger, de discuter, et pour certains, on vous dit qu'il y a des solutions, j'ai envie de dire, qui sont déjà toutes prêtes, on va dire ça comme ça, et qui peuvent vous permettre de sortir de certains blocages. Après, à vous de l'adapter à certaines situations, c'est vrai qu'elle est un peu intrigante, cette guidance, mais j'espère quand même que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501